bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fait ma couture j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous savoir sur ma nouvelle vidéo alors comme vous avez pu le constater avec ce nouveau décor et parce que peut-être que vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux j'ai déménagé et du coup pendant ce déménagement je me suis dit ou la comment j'allais faire pour transporter les machines à coudre alors concernant la machine à coudre qui est celle ci c'est facile parce que j'ai une boîte pour pouvoir la ranger donc c'était facile à transporter mais la question c'était surtout pour la surjeteuse parce qu'elle n'est pas vendu avec une vraie housse de transport donc je me suis dit comment je vais faire et bien tout simplement je me suis réalisé un sac de transport pour surjeteuse et c'est ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui alors normalement la mesure du sac que je vais vous donner est universelle parce que bon bah les surjeteuses elles font plus ou moins la même taille à un ou deux centimètres près donc normalement peu importe la marque que vous avez comme surjeteuse de domicile si vous avez une table ça marchera pas mais de surjeteuse que vous achetez en magasin normalement le sac devrait convenir je vous invite donc à poursuivre cette vidéo et à suivre l'intégralité du tuto afin de savoir comment le réaliser et bien sûr comme à chaque fois si vous avez des questions vous mettez sur pause la vidéo est comme ça vous pouvez me mettre en bas oui fémin oui camille mon prénom c'est camille j'ai pas tout à fait compris ça car j'ai une question est ce que ça marche si je fais comme ça etc et tout il ne faut pas hésiter à me laisser un petit commentaire sur ce je vous laisse et on se retrouve à la fin de la vidéo avant toute chose je vous invite à télécharger et à imprimer le patron du sac de transport de surjeteuse vous avez le lien en bas dans la description afin de pouvoir réaliser ce sac il vous faut 80 cm de molleton réversible de 150 cm de large le patron de la housse bien évidemment des ciseaux papier et tissu 3 mètres de sangles assorties une fermeture éclaire de 80 cm 5 mètres 50 de biais coton assortie du film du scotch et des épingles une fois tout votre matériel rassemblé vous allez pouvoir commencer à réaliser le sac prenez les feuilles imprimées puis disposer les tel cas 1 2 3 puis 4 5 6 et enfin 7 8 9 vous devez avoir trois lignes de trois feuilles pensez à bien retirer la marge d'impression afin d'avoir le patron dans les bonnes mesures coupez les différentes feuilles puis assembler les avec du scotch et voici toutes les pièces du patron sur le tissu molleton posez les pièces de patron et coupez les sur les pièces qui ont des crans et des repères de placement ne pas oublier de les faire pour le placement des rectangles sur les panneaux face à l'aide d'un fil de couleur et d'une aiguille insérez le fil dans les angles cela permettra d'avoir des indications de placement pour la suite prenez les deux bandes de dessous fermeture éclair mettez les côtés avec l'écran sur l'extérieur et poser le zip entre les deux bandes voici le résultat que vous devez avoir afin de faire propre je vous propose de poser un biais de chaque côté de la fermeture éclair pour éviter que la fermeture ne ressorte en ouvrant le sac je vous invite à faire une couture à 0 5 cm en prenant le molleton et la fermeture ensemble il faudra le faire de chaque côté prenez maintenant les pièces de côté poser une des bandes sur le petit côté du panneau que nous venons de poudre faites une couture à 1 cm mais faites très attention au moment de passer sur le zip afin de ne pas casser votre idée voici ce que vous devez avoir on voit bien l'ouverture du futur sac qui vient buter sur la bande on n'hésite pas bien sûr à mettre un biais pour faire propre même opération de l'autre côté et le fond du sac peut être coïncider les mêmes longueurs de bord sur les deux bandes que nous venons de poudre et fait une couture de 1 cm une fois le fonds monté vous devez avoir ce résultat bien évidemment on gance les coutumes vous devez avoir quelque chose qui ressemble un peu à un grand tube au final la prochaine étape sont les grandes bandes de panneaux côté en suivant les repères du patron où vous avez inséré les fils poser des bandes de sangles plus grande de 0,5 cm de chaque côté afin de faire un ouvrelet faites une couture à 1 mm de chaque bord ces petites bandes cousues serviront de coulisses pour la hanse du sac prenez la première partie du sac déjà réalisé mettez le fond du sac face à vous prenez un des panneaux côté et quel est le bien au bord du fond faites bien attention au sens du panneau il faut que les coulisses ou passant soit vers l'extérieur du sac retourner le panneau et faites une couture à 1 cm pensez à laisser 1 cm libre au début et à la fin de la ligne de couture car nous allons retourner le panneau une fois la couture réalisée faites un cran à l'angle au niveau du point d'arrêt jusqu'à la couture prenez le panneau et tournez pour que le nouveau côté se mette au bord il faut que ce nouveau côté dépasse de 1 cm par rapport au nouveau cran puis faites une couture partant du cran jusqu'à la couture opposée une fois cousu faites la même opération sur le nouveau côté puis il ne vous restera plus qu'à fermer le carré sur le dernier côté si tout s'est bien passé vous venez de coudre un des grands côtés du sac voici ce que vous êtes censé avoir une fois que vous avez du coup cousu vos quatre côtés il ne vous reste plus qu'à faire la même opération pour l'autre panneau mais surtout faites bien attention avant de commencer il faut absolument ouvrir la fermeture éclair sinon vous allez avoir un problème pour retourner le sac et voici le résultat final une fois les deux panneaux cousu et le biais posé pour faire propre vous pouvez maintenant au retourner le sac dernière étape avant que le sac soit entièrement terminé il faut poser la hanse afin de pouvoir transporter la surjeteuse bien évidemment faites glisser la sangle dans le passant en commençant par le bas droit puis le haut droit le haut gauche puis le bas gauche faites passer la sangle en dessous du sac puis recommencez l'opération bas droit haut droit haut gauche bas gauche pourquoi est ce que je fais passer la sangle sous le sac tout simplement pour éviter que les passants ne s'arrachent et que la surjeteuse ne tombe au sol une fois que la sangle est bien passé dans tous les passants il ne vous reste plus qu'à faire chevaucher les deux bords sur à peu près 1 à 1,5 cm et de faire une couture bien solide pourquoi pas un rectangle avec une croix à l'intérieur tada voici le résultat final du sac il ne reste plus qu'à poser la machine à l'intérieur et hop on peut partir avec ce sac est top si vous n'utilisez pas beaucoup votre machine car vous pouvez la laisser à l'intérieur afin qu'elle ne puisse pas prendre la poussière et voilà le tuto il est terminé j'espère que ça vous a plu alors comme vous pouvez voir donc du coup le sac il est à peu près grand comme ça 1 donc oui il paraît très gros 1 mais avec la matière utilisée un vous le pliez et se range facilement dans une petite pochette ou dans un tiroir une petite caisse ou même comme je voulais dit d'ailleurs à la fin tout simplement ranger la surjeteuse dedans pour éviter qu'elle prenne la poussière si vous l'utilisez pas souvent donc c'est ça que moi m'a littéralement sauvé la vie parce que du coup comme ça j'ai pu transporter ma machine à coudre dans ma voiture sans qu'elle s'abîme et c'était super pratique j'espère que mon tuto il vous a plu et si c'est le cas je vous invite à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager car ça me fait toujours plaisir comme je vous l'ai dit au début de la vidéo si vous avez des questions il ne faut pas éditer à me les poser et je répondrai toujours et avec plaisir si vous avez aimé ma vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne qui s'affichera juste ici si ce n'est pas encore fait en attendant je vous retrouve sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent s'affichent par là pour une fois et je vous dis à très bientôt sur tema couture ciao